Ma première invitée est déjà à côté de moi, il s'agit de Julie Frère, notre porte-parole. Bonjour Julie. Alors avec toi, on va parler des tarifs de l'énergie. Les températures ont bien plongé, on l'a bien senti. Et de l'autre côté, le prix du gaz et de l'électricité ont bien augmenté très récemment. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Alors s'inquiéter, non. Je ne dirais pas qu'on doit s'inquiéter, mais il faut rester vigilant. Parce qu'on voit quand même que le marché du gaz reste volatile. Et donc effectivement, il y a eu une augmentation au mois d'août qui a été liée aux tensions qu'on connaît malheureusement au Moyen-Orient, à la guerre en Ukraine, à une demande aussi qui a été accrue en gaz liquide depuis l'Asie. Et ça, ça a eu pour conséquence que début août, on a dépassé un seuil qu'on n'avait plus dépassé toute l'année 2024. C'est le seuil des 40 euros du mégawatt-heure pour le gaz. Donc on était à 41 euros du mégawatt-heure pour le gaz. Donc voilà, on voit encore qu'il y a un marché relativement volatile. Après, il faut donc rappeler que les prix avant crise, c'était plutôt autour de 15-25 euros du mégawatt-heure. Ça fait un moment qu'on n'a plus connu ça. Mais on est quand même très, très loin des prix extrêmement élevés qu'on a connus au plus fort de la crise. Pour rappel, en mars 2022, en août 2022 aussi, on a dépassé la barre des 340 euros du mégawatt-heure. Donc il y a eu une hausse. Il y a un marché qui reste sensible. Mais on est très, très loin des pics qu'on a connus au plus fort de la crise. Oui, alors on en est très, très loin. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'y retourner ? Est-ce que ça risque de continuer à augmenter en hiver ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut prédire qui risquent d'influencer l'évolution des prix ? Alors prédire, c'est toujours très, très difficile sur un marché volatile parce qu'on l'a dit, il y a des facteurs géopolitiques qui vont avoir une influence. On ne sait pas très bien comment vont évoluer les choses au Moyen-Orient. La guerre en Ukraine, on sait aussi qu'il y a encore du gaz russe qui arrive en Europe via l'Ukraine. Ça va se terminer à la fin d'année. Donc il faudra aussi voir quel est l'impact de cela sur le marché européen. Mais un marché européen qui s'est aussi réorganisé depuis la guerre en Ukraine avec des éléments positifs. Nos réserves de gaz sont remplies déjà à plus de 90% alors que la deadline, c'était début novembre. Donc on est à l'avance. Donc ça, c'est un élément qui va plutôt influencer positivement les prix. Un autre facteur, c'est évidemment les conditions météorologiques. Quand on a un hiver très, très froid, effectivement, on a une demande accrue qui fait souvent augmenter les prix. L'hiver passé, on a eu un hiver extrêmement doux. Et donc tout le monde s'était attendu initialement à ce que les prix augmentent à nouveau en hiver. Pour finir, on a eu des prix assez bas l'hiver passé. Donc voilà, on n'a pas de boule de cristal, mais il faut rester vigilant. Il faut rester proactif en fait sur le marché de l'énergie. Il faut être attentif. Est-ce que ça va avoir un impact concret sur les cartes tarifaires des fournisseurs d'énergie ? Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce qui se passe comme variation de prix à un mois donné a un impact le mois suivant sur les cartes tarifaires des fournisseurs. Et donc on a vu qu'il y avait des hausses au mois d'août. C'est un impact très concret sur les cartes tarifaires. Aujourd'hui, si vous souscrivez un contrat d'énergie au mois de septembre, vous allez payer en moyenne 80 euros de plus par an que si vous aviez souscrit le même contrat au mois d'août. Donc il y a eu une hausse. Et si on regarde depuis le mois de mars 2024, qui était le mois où on a connu les prix les plus bas de toute l'année, on est quand même à une hausse de 260, 270 euros en moyenne par an pour gaz et électricité. Donc oui, les prix ont quand même augmenté ces derniers mois. Oui, donc ça a vraiment un impact. Mais du coup, si maintenant on a un contrat qui arrive à échéance et qu'on arrive à ce moment où on doit décider de renouveler ou de transformer son contrat, qu'est-ce que tu recommandes ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier ? Un contrat fixe ou un contrat variable ? Alors revenons un peu sur la théorie. Un contrat fixe, c'est un contrat vraiment qui va nous prémunir des hausses de prix. On bloque un prix pendant une certaine durée qui va nous prémunir des hausses de prix, mais qui va aussi évidemment nous empêcher de bénéficier d'éventuelles baisses de prix si elles devaient arriver. On paye en fait une sorte d'assurance, un peu une prime pour le risque que prend le fournisseur de bloquer le prix. Donc la théorie, c'est vraiment que ça dépend un peu de votre profil. Si vous allez souvent regarder l'évolution des prix sur le marché, vous êtes proactif, tiens, vous constatez qu'il y a une hausse importante sur les marchés, vous changez, vous passez à ce moment-là un contrat fixe pour bloquer votre prix, vous pouvez rester aujourd'hui en théorie avec un contrat variable. Si vous n'avez pas vraiment ce type de profil-là, peut-être que c'est plus intéressant pour vous de bloquer un contrat fixe. Donc il y a vraiment ce facteur un peu, je dirais, presque psychologique qui joue dans la détermination du choix du type de contrat. Donc si on est vraiment à jour, à suivre les marchés, il vaut mieux un contrat variable. Si on est plutôt à privilégier sa tranquillité et pas trop devoir s'occuper de l'évolution du marché, il vaut mieux un contrat fixe. Et très concrètement, quelle est la différence de prix qu'on peut imaginer entre ces deux formules ? Alors la différence de prix entre un contrat fixe et un contrat variable aujourd'hui, elle tourne autour de 350 euros. C'est-à-dire que le contrat fixe aujourd'hui est en moyenne et en théorie 350 euros plus cher par an que le contrat variable. Mais je dirais, attention, il y a deux bémols à ça. Déjà, tous les contrats variables ne se valent pas. Il peut y avoir des très, très grandes différences de prix. Notre analyse a montré que ça peut aller jusqu'à plus de 700 euros de différence par an en fonction du type de contrat variable. Donc attention à bien comparer. Et idem pour les contrats fixes, si vous préférez un contrat fixe, il y a des différences très, très importantes de plusieurs centaines d'euros entre les contrats fixes. Donc si vous avez un profil où vous n'avez pas peur du risque, où vous êtes proactif, vous privilégiez un contrat variable. Vous faites en moyenne 350 euros d'économie par rapport à un contrat fixe en choisissant le bon contrat variable. Et ça, on trouve évidemment grâce au comparateur qui est sur le site de Testachat. Exactement. Vous allez sur notre site et vous allez trouver le résultat de nos analyses et faire le bon choix avec vraiment de très belles économies à la clé. D'accord. C'est un bon conseil. On va tâcher de le suivre. C'est un bon conseil. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir. Et à très, très bientôt. À bientôt.